Bonjour, je suis Joëlle Meille. Je vais vous montrer comment transformer cette boîte en carton en coffre à trésor. Prenez une boîte en carton plutôt étroite, c'est-à-dire une boîte dont la base n'est pas carrée, mais plutôt allongée. Décidez de la hauteur des côtés du coffre à trésor et ensuite, mesurez et puis tracez une ligne au crayon à cette hauteur tout autour de la boîte en carton. Prenez un demi-cercle dont le diamètre est égal à la largeur des côtés étroits de la boîte. Placez le demi-cercle le long de la ligne tracée à l'étape précédente et tracez un demi-cercle sur chacun des côtés étroits de la boîte. À l'aide d'un couteau exacto, découpez le long des lignes droites sur les longs côtés de la boîte et le long des lignes courbes sur les côtés étroits. Vous obtenez ainsi la base du coffre à trésor avec les côtés étroits courbes et le long côté droit. Pour le couvercle du coffre à trésor, commencez par mesurer la longueur de la courbe. Utilisez une formule mathématique ou bien une ficelle. Avant de découper le carton pour le couvercle du coffre à trésor, assurez-vous de trouver le sens du carton. Le carton utilisé pour la fabrication des boîtes est constitué par une couche de carton ondulée enfermée entre deux couches de papier épais. De cette façon, on obtient du carton rigide. Il s'agit de transformer cette surface plate en surface courbe. À travers la couche de papier épais, il est possible de voir le sens du carton ondulé. Mesurez la largeur du coffre à trésor et assurez-vous que les cannelures du carton soient parallèles aux longs côtés du coffre. La longueur de la bande de carton doit correspondre à la longueur mesurée avec la visselle. Plus de quoi attacher la bande de carton à l'arrière du coffre et de quoi fermer le coffre à l'avant. À l'aide d'un crayon, marquez le carton à des distances régulières pour pouvoir ensuite couper légèrement le carton avec le couteau exacto. Coupez de la même façon le long de chaque ligne à travers une épaisseur du papier épais. Lorsque vous avez fini de couper le long des lignes, prenez la bande de carton et forcez le pli le long de chaque coupure. À ce moment-là, la surface plate se transforme en une surface courbe. Mettez de la colle blanche sur le bord d'un des longs côtés de la boîte et collez-y une extrémité du couvercle du coffre à trésor. Laissez sécher. Peignez tous les côtés du coffre à trésor dans une couleur de votre choix. Si vous le désirez, vous pouvez même peindre l'intérieur du coffre. Pour un plus beau fini, mettez une couche de vernis acrylique. Pour donner une jolie touche finale, collez une fermeture à l'avant du coffre. Dans mon cas, j'ai choisi une fermeture style coffre ancien appelée morayon. Après avoir mesuré le centre du couvercle, j'ai collé la partie mobile du morayon sur le côté intérieur du couvercle. Ensuite, j'ai marqué l'endroit où devrait sortir l'œillet et j'ai découpé une fente avec un couteau exacto. J'ai fait passer l'œillet par l'intérieur du coffre pour le faire ressortir en avant. Quand votre coffre à trésor est prêt, vous pouvez y cacher des tas de trésors, comme un cache-œil par exemple. Ou un chapeau de pirate. Pourquoi ne pas y mettre des pièces en chocolat ou des pierres précieuses? Peut-être y trouverez-vous la carte au trésor ou encore le crochet de Capitaine Crochet. Pour imprimer la fiche gratuite avec la liste du matériel, les explications illustrées et les patrons, cliquez sur le lien sous la vidéo. Sous-titrage ST' 501